Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, j'espère que vous allez tous très très bien. Moi, ça va, mesdames et messieurs, je recommence à m'intéresser à la Première Ligue. Je sais ce que vous allez dire, espèce de lâche, depuis toutes ces années, tu nous as abandonnés et maintenant que tout va bien, tu reviens. Eh oui, je reviens en Première Ligue avec mon équipe de cœur, Arsenal, qui n'arrête pas de fracasser absolument tout le monde en Première Ligue. Regardez-moi cette équipe, qu'est-ce qu'elle fait plaisir mener deux buts à zéro face à Bournemouth. Bournemouth, oh là là, Bournemouth, ils se sont fait romantier, romantier en anglais. Et franchement, ce match a été absolument clinique. Là en plus, on a Gabriel Jésus qui va bientôt revenir. Bukayo Saka qui est vraiment en mode chacal, qu'est-ce qu'il n'arrête pas de marquer. Saliba qui a bien appris à jouer au foot à l'Olympique de Marseille. Eh oui, avec Marseille, quand tu joues là-bas, il y a beaucoup d'attaques que tu subis. Et du coup, il a eu de l'expérience incroyable. Il a dû quand même jouer face à Mbappé. Neymar, n'oubliez pas. Voilà, donc franchement, Arsenal, ce qu'ils sont en train de faire, c'est absolument magnifique. Depuis que Thierry Henry, Vieira, tout ça, ils sont partis, Arsenal, c'était le cachot. Le cachot. Jusqu'à Thierry Henry, il est revenu pendant sa retraite pour donner un trophée à Arsenal. Franchement, ça, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et je vous l'avoue, j'ai commencé à, moins en moins, m'intéresser à toute la Première Ligue du fait que j'étais réellement déçu par les performances d'Arsenal. Mais maintenant, qu'est-ce qui est en train de s'entrevoir ? Qu'est-ce qui est en train de s'entrevoir ? Arsenal pourrait remporter le championnat de la Première Ligue après combien d'années ? Je baffe de partout. Combien d'années ? Oh là là, franchement, là, je ne vais pas vous mentir, c'est absolument incroyable. C'est magnifique. Franchement, cette équipe, elle m'a porté quand j'étais petit. Les Bergkampfs, oh là là ! Comment ils s'appellent ? Comment ils sonnent ? Le suédois, je ne sais pas quoi sonne. Giff of Stamson. Oh là là, franchement ! Eh, eh, Arsenal est de retour au top du top du niveau de la Première Ligue. C'est terminé. Je ne veux plus entendre des dires concernant Arsenal, comme quoi c'est fini tôt, que depuis quoi, je ne sais pas quoi. Écoutez, on a eu Thierry Henry, on lui a fait une statue. Maintenant, on a commencé à tourner la page. Arteta, ce qu'il est en train de faire avec Arsenal, ce n'est pas pour rigoler. Il leur dit ici, on est là pour gagner. On n'est pas là pour faire les... Oh yeah, oh my god ! Non, non, non ! C'est terminé ! Tu nous as pris pour qui ? Tu nous as pris pour qui ? Qu'on n'était pas possible. C'était pas possible pour Arsenal de revenir et de voir son fan absolument incroyable revenir sur le devant de la scène. Mesdames et messieurs, je ne vais plus jamais quitter Arsenal. Et voilà, c'est ça ! On a l'or ! Arsenal, c'est le bijou ! Le bijou à polir ! Et ouais, on vous attend l'année prochaine en Ligue des Champions. Ça me fait plaisir ! Une équipe que j'ai appréciée presque autant que le Paris Saint-Germain est de retour sur le devant de la scène. Donc l'année prochaine, apparemment, il y aura deux équipes que j'adore qui vont être en Ligue des Champions. Et bien, ça fait deux fois plus de chances pour un mec comme Fodiel Sisoko de faire la fête à la fin de la Ligue des Champions. En tout cas, nous allons suivre la fin de saison avec beaucoup d'attention. Je ne vais pas vous mentir. J'ai toujours suivi les matchs d'Arsenal, mais j'ai commencé à fermer ma bouche. Voilà, j'ai commencé à me dire, bon vas-y, Arsenal, ils ne sont plus au top du top. Donc, ça ne sert à rien de parler à tout le monde. Ouais, que Arsenal, c'est les meilleurs et tout, ma maman. On ne va pas se mentir. En plus, Manchester United, ils n'arrêtent pas de nous frapper. Donc, ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé la saison. Il y a une ligne droite à faire et il n'y a aucune erreur à commettre parce que le championnat anglais, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Là-bas, c'est le spectacle, le show. Il y a tout le temps plus de cinq buts à chaque match. Leur défense, je n'arrive pas à comprendre. Mais bon, en tout cas, Arsenal.